Générique Bonjour à vous, bienvenue dans la vie des diocèses. Aujourd'hui direction le diocèse de Tours qui doit sa renommée bien sûr à Saint-Martin, un évêque de 371 à 397. Alors aujourd'hui le diocèse de Tours est de plus en plus proche de Paris, 50 minutes en train, ce qui fait de lui un lieu de passage. Et notamment grâce à son patrimoine, on pense bien sûr au château de la Loire qui attire des centaines de milliers de touristes chaque année. Monseigneur Bernard Nicolas Aubertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque du diocèse de Tours, vous avez succédé au cardinal André XXIII et depuis 5 ans, votre diocèse est en plein mouvement avec cette dynamique appelée par votre prédécesseur, avance au large. Et cette année, l'aboutissement de ce parcours avec un point d'attention particulier sur la mission, objectif, replonger les communautés dans le désir missionnaire. Alors pour cela, vous êtes mis à l'écoute de la parole de Dieu mais également à l'écoute du monde. Double dimension qui porte déjà ses fruits puisqu'il existe aujourd'hui dans votre diocèse plus de 350 équipes qui se réunissent régulièrement autour de la parole de Dieu. C'est un vrai succès cette année de la mission. Tout à fait. C'est vrai que le souci c'était de faire en sorte que cette dynamique qui avait été lancée par mon prédécesseur ne retombe pas et en même temps qu'elle s'ouvre. Avance au large, effectivement, avait pour but d'amener chacune des communautés, qu'elles soient communautés paroissiales, mais qu'elles soient aussi communautés religieuses ou autres, d'avoir un objectif précis et d'essayer de le réaliser au cours des cinq années à venir. Nous voici au terme des cinq ans. Bon, le cardinal XXIII a lancé les opérations. Il a été nommé à Paris. Bon, je suis arrivé, il fallait reprendre, j'allais dire, le bébé qui venait de naître et il fallait en même temps l'amener jusqu'à sa pleine croissance. Beaucoup de choses avaient été faites, beaucoup de dynamisme a été créé autour de ce projet, mais en même temps, quand je regarde, il y avait peut-être un risque d'essoufflement. Cinq ans, c'est long. C'est long. Donc la première année, on pense le projet, la deuxième année, on est lancé, on commence à mettre les choses en action, et puis petit à petit, on risque de s'endormir et d'oublier le propos éminemment missionnaire que l'on s'était fixé. D'où cette année de la mission. Donc je me suis dit, il ne faut pas attendre cinq ans, sinon les choses vont nous amener vers la léthargie. Ce serait tout de même dommage qu'un beau départ se termine mal. Donc effectivement, j'ai lancé l'idée d'une réflexion profonde sur la mission qui doit nous amener pendant tout au cours d'une année à nous mettre, c'est les deux axes que vous venez de rappeler, le premier axe, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, nous amener à prendre l'habitude de fréquenter la parole de Dieu, c'est de plus en plus vrai dans le monde catholique, ça ne l'était pas. Nous ne sommes pas encore totalement familiers avec l'ensemble de tout ce que nous livre la parole de Dieu à travers la Bible, mais c'est important de voir comment ce livre est un livre vivant pour aujourd'hui. Donc puisqu'on parlait de mission, je me suis dit, mais pourquoi pas nous mettre à l'écoute des actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est effectivement le récit de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église qui est en train de naître. Cette Église qui est en train de naître, qui se trouve en but à tout un tas de défis, les problèmes qui sont en train de s'ouvrir, on est plus simplement dans le monde juif, mais le contact avec le monde païen, le monde grec, tout un tas de questions, de difficultés de toutes sortes. Que peuvent se poser les communautés chrétiennes aujourd'hui ? Alors l'idée c'est de dire, comment l'Église naissante a-t-elle reçu les défis, comment elle les a vécues et comment elle les a surmontées. Et à partir de cette écoute, de cette lecture, mais je reviendrai sur le mot lecture, comment rejoindre notre vie de tous les jours ? Alors on a divisé, on a travaillé avec une équipe, et on a rédigé, on n'a pas rédigé de nouveaux actes des apôtres, bien sûr, mais on a fractionné en séquences, et ces séquences... Huit étapes, c'est ça ? Huit étapes. Et ces séquences ont chacune un certain nombre de questions, en disant, ben voilà, face à cette situation, qu'est-ce qu'ont fait les affautes ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce que... Et comment nous, comment nous, dans notre vie, est-ce qu'on ne vit pas des choses analogues, des choses du même genre ? Et comment est-ce qu'on réagit ? Et comment est-ce qu'on est amené à prendre en compte la vie tout court ? Alors vous avez quand même choisi le mode de la Lectio Divina. Est-ce qu'on peut rappeler en deux mots ce qu'est cette Lectio Divina ? La Lectio Divina, c'est d'abord lire, mais en ouvrant ses oreilles et en ouvrant son cœur. Pas simplement faire une seule lecture savante, il faut la faire, mais ça c'est le domaine de l'exégèse, etc. Mais c'est un autre niveau qui n'est pas inutile. Mais vous voyez, quand on travaille dans ces groupes, les Actes des Apôtres, on ne fait pas une étude exégétique du texte, on ne fait pas de la critique textuelle, etc. On essaye de prendre tout simplement ce que le texte nous dit, comment il résonne, etc. Et c'est très amusant d'entendre, j'ai entendu un groupe en disant, mais c'est quand même étonnant, dans nos groupes, on commence à parler de la parole de Dieu et puis finalement on parle de notre vie. Et alors certains avaient presque un mouvement de reproche, presque en disant, mais comment se fait-il que je parle de ma vie, puisqu'on est là pour travailler sur la parole de Dieu. Or en fait, ils vivaient exactement ce qui était souhaité. Ils se rendaient compte, enfin plutôt ils vivaient, peut-être sans se rendre compte, à quel point la situation dont on parlait dans les Actes des Apôtres rejoignait leur propre vie. Est-ce qu'il les a amenés à parler de leur vie ? Et pas simplement des Actes ? Est-ce que c'est ça qui fait le succès ? On a dit plus de 350 groupes, on va revenir à ces images que les téléspectateurs peuvent voir du lancement de l'année de la mission. C'est ces groupes 350 groupes, plus de 3000 personnes interpellées par ces lectures. Est-ce que c'est ça qui fait son succès ? Je pense que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui se passe un peu partout, dans les maisons, ce n'est pas forcément dans le cadre paroissial. Je vois encore la réaction d'un catholique que je connais maintenant, et qui me dit, quand mon curé m'a dit, écoutez, débrouillez-vous, mais il faut me former une équipe, il faut trouver des gens, et vous allez... Il me dit, j'en suis à ma 14e équipe. Et quand on m'a confié cette mission, je me suis dit, jamais je n'arriverai à trouver 10 personnes. Il dit, il y a 14 équipes sur ma paroissière. C'est maintenant qu'il fonctionne. Donc ça veut dire que ça répond. Eh bien, il a commencé avec un groupe, et puis ces gens en ont parlé à d'autres, et puis on a essayé de faire en sorte que l'on s'ouvre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement, excusez la trivialité de mes propos, de convertir les convertis, mais peut-être de s'ouvrir, et de faire en sorte que des gens qui peut-être timidement n'osent pas se rendre à l'église, pour une raison, pour une autre, il y a un malaise, il y a un problème d'emploi du temps, il y a un problème familial, etc. Mais, par contre, pourquoi pas les rejoindre, tel ou tel groupe, telle ou telle personne, telle personne de mon quartier, qui m'invite, et qui finalement, me fait vivre une expérience qui me touche. Et donc vous, en tant qu'évêque, vous avez découvert peut-être des personnes que vous ne soupçonniez peut-être pas, qui sont intéressées ? Tout à fait. Par la parole de Dieu ? Tout à fait. Alors moi, j'ai des retours tout à fait indirects, mais je trouve tout à fait étonnant et touchant de voir que des gens de toute culture, de tout genre, de tout milieu, qui ont une expérience de l'église tout à fait différente, sont heureux de goûter véritablement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils découvrent du coup ? Parce qu'on se dit, si les chrétiens, si les catholiques, particulièrement, se rapprochent de la parole de Dieu, ça veut dire qu'ils se sont éloignés à un moment de cette parole de Dieu ? Ce qu'ils ne la connaissaient pas. Est-ce qu'ils ne la connaissaient pas ? Et puis, vous voyez, le contact que la plupart des gens ont de la parole de Dieu, ils l'ont à travers la liturgie, ce qui suppose qu'ils pratiquent déjà. C'est déjà un premier point. Ensuite, dans la pratique, ce qu'ils entendent de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu proclamée dans le cadre de la liturgie. Alors, loin de moi de dire que ça n'a pas d'importance. C'est extrêmement important, c'est capital. Mais, on ne prend pas le temps de relire dans la semaine ce texte, on ne prend pas le temps de l'écouter. Parfois, on l'entend plus ou moins bien proclamée, et on ne lui laisse pas le temps de raisonner dans notre cœur. Tandis que là, un groupe de personnes échange à partir d'un texte. Ils se l'approprient. Ils n'entendent pas seulement un commentaire, si beau soit-il, fait par l'évêque, un prêtre, un diacre, ou je ne sais, mais vraiment, c'est eux-mêmes qui se frottent et qui se laissent toucher profondément par la parole de Dieu. Alors, qui sont ces gens qui découvrent ou redécouvrent la parole de Dieu ? C'est des chrétiens qui avaient abandonné la pratique ou c'est des gens qui ne pratiquaient pas du tout et qui ont découvert progressivement ? Nous avons de tout. C'est-à-dire, les témoignages que j'ai sont extrêmement riches. Nous voyons bien sûr qu'il y a des chrétiens pratiquants, bien sûr, qui sont heureux de le vivre et de le faire. Il y a des gens qui sont un peu en marge, encore une fois, je le disais tout à l'heure, pour des raisons de... Un certain malaise ne se sentent pas très très bien dans la communauté paroissiale pour je ne sais quelle raison, par timidité, ou bien alors parce qu'il y a des situations qui sont un peu difficiles. qui ne se sentent pas bien aujourd'hui dans leur paroisse ? Il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas, oui. C'est une... C'est une souffrance pour ces gens-là ? Je pense. Alors certains disent « Moi, je vis... Je regarde la messe à la télévision, je regarde ceci, je regarde cela. » Bien sûr, ça n'est pas suffisant. Mais... Je reprends l'expression qu'un de mes confrères avec emploie souvent. Avant de donner à boire, il faut... Il faut amener les gens à avoir soif. Et je crois que quand on fait goûter justement l'importance de la parole, ça peut permettre d'aller plus loin. C'est un point de départ. Et alors du coup, vous vouliez renouveler l'élan missionnaire. Le résultat est là. D'une certaine façon, oui. Amener les catholiques pratiquants à s'ouvrir. Et s'ouvrir pas simplement en disant « Voilà, il y a une messe à tel endroit, vous pourriez venir. » Mais comment rejoindre les gens, comment aller à la rencontre des autres, comment partager leurs soucis et comment les aider à comprendre et à saisir et à vivre que Dieu a quelque chose à voir avec leur vie ? Et je crois que par l'intermédiaire de cette découverte de la parole de Dieu, il y a une dynamique de ce genre qui se vit et qui se crée. Et c'est extrêmement riche. Parce que vous souhaitiez aussi qu'il soit à l'écoute du monde. Est-ce que c'est parce qu'on arrive à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu qu'on arrive à se mettre à l'écoute du monde ou alors qu'on peut se mettre à l'écoute du monde sans la parole de Dieu ? Il y a les deux. Il faut toujours essayer justement de ne pas se réfugier dans un monde à part. Je vous le disais, j'étais très heureux d'entendre cette personne dire mais finalement on parle de la parole de Dieu et finalement on parle de notre vie. On parle de la parole de Dieu et on parle de notre vie. Là, je trouve qu'on rejoint effectivement le monde. Dès l'instant où on rejoint notre propre vie, où on, dans le groupe, et que le groupe est justement n'est pas uniforme, ce n'est pas un groupe de cadres, un groupe de ceci, un groupe de cela, un groupe de telle catégorie de personnes, mais un groupe ouvert et varié, effectivement la vie circule. Vous avez l'impression que les diocésains avaient tendance à mettre des frontières entre leur engagement de chrétien, leur engagement professionnel, leur engagement de famille ? Il y a toujours ce risque. Je ne porte aucun jugement sur ceux que vivent ou ne vivent pas mes frères dans le Christ, mais c'est vrai qu'il y a toujours la tentation pour nous de cloisonner un peu nos compartiments. Ça, c'est le domaine religieux, ça, c'est le domaine social, ça, c'est le domaine professionnel, ça, c'est le domaine familial. De voir que le Seigneur a quelque chose à dire, à nous dire, à travers l'ensemble de notre vie et de faire en sorte que les cloisons tombent, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, aujourd'hui, concrètement, comment les services, comment les mouvements, comment les catholiques de votre diocèse se mettent à l'écoute du monde d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils écoutent ? Ou qui, ils écoutent ? Alors, ils écoutent ceux qu'ils rencontrent. Mais il faut pousser nos murs. Et pousser nos murs, j'en viens un petit peu à la deuxième, j'allais dire, le deuxième axe de ce que je souhaitais vous partager. Pousser nos murs, eh bien, nous l'avons fait simplement, concrètement, justement, en faisant l'acquisition, ça, c'est mes prédécesseurs qui l'ont fait, du Carmel de Tours. Les sœurs carmélites de Tours devenaient... Enfin, la communauté était vieillissante. Alors, ce Carmel qui est au centre de la ville de Tours ? Tout à fait au centre de la ville de Tours. À quelques pas de la gare. Nous sommes à quelques minutes de la cathédrale, à quelques minutes de la gare. Et alors, par un heureux effet de la Providence, c'est mitoyen de la maison où je demeure. Donc, on voit les images actuellement de ce Carmel qui a donc été restauré durant une année, c'est ça ? Ce n'est pas tout à fait fini. Les travaux ont commencé effectivement en avril 2000... Attendez... Oui, il y a juste un an. 2008. Et actuellement, nous sommes en phase d'avancement des travaux, sans aucun doute. d'ici deux ou trois mois, on devrait être pratiquement terminés. Le contrat qui nous liait aux entreprises et à notre architecte, prévoyait la fin des travaux pour novembre. En fait, je pense que nous pourrons emménager avant. Je l'espère. Ce qui fait que la clôture, je ne dis pas la clôture de notre effort missionnaire, mais la clôture de l'année de la mission pourra être célébrée en même temps, je le souhaite fort, que l'ouverture de cette maison diocésaine dans le Coup-Carmel. Vous souhaitez le faire peut-être le 11 novembre, non ? Pour nous, le 11 novembre, c'est la fête nationale à Tours, avec Saint-Martin, bien sûr. Quand même, c'est la figure emblématique du diocèse et une figure qui prend de nouveau de plus en plus de relief depuis une dizaine d'années. Donc un terrain très vaste, très grand, en plein centre de la ville de Tours qui va permettre de centraliser toutes les expériences, toutes les initiatives, on parle des mouvements, des services, des jeunes, des moins jeunes. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous souhaitez que du coup ça soit plus efficace ? Il y a l'efficacité, il y a surtout, ce qui me paraît extrêmement important dans un lieu comme celui-là, c'est que ce soit un lieu où tout le monde puisse se rencontrer. Actuellement, nous avons bien une maison où il y a... Vous souhaitez une maison de projet, c'est ça ? Ah oui, oui. Et puis c'est le lieu, un lieu de rencontre. Ce qui est purement administratif demeure dans les locaux que nous avons. Alors quand je dis purement administratif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien avec la pastorale. Mais c'est les services de l'économat diocésain, ce sont les services des actes de catholicité, la chancellerie, etc. Et puis les archives proprement dites. Par contre, toute la partie peut-être plus dynamique d'une certaine façon, le terme n'est pas très juste parce que je ne voudrais pas être désobligeant par rapport à ces collaborateurs qui sont fortement engagés dans des tâches administratives mais utiles, c'est tout ce qui concerne l'accueil, la formation, les rencontres. Alors la formation permanente est quand même quelque chose d'extrêmement important dans notre diocèse, depuis déjà un moment. Donc la partie documentation, les services de documentation qui serviront à tout le monde, qui servent à la catéchèse, qui servent au service du catechuménat, qui servent au service de l'hommonerie de l'enseignement public, qui servent aussi à l'enseignement catholique. Pourquoi multiplier les lieux de documentation ? Nous avons un endroit qui sera bien équipé avec des gens compétents au service de tout le monde. donc ce sera un lieu de rencontre, un lieu où on se nourrit aussi, où on s'informe et où effectivement par le fait de la vie, on se rencontre. Et ça, là aussi, il y avait beaucoup de cloisonnements. Nous avions par exemple une maison de l'autre côté de la Loire, à Tourmame, où il y avait surtout la JOC, la mission ouvrière, la CE, etc. Eh bien, nous aurons un pôle jeune qui va fonctionner où tout le monde va se rencontrer. Et ça, ça aussi, c'est un décloisonnement. Il n'y aura pas simplement ce qui est du type mouvement dit d'action catholique, mais il y aura d'autres mouvements comme le Mej, comme etc., qui vont se retrouver dans des mêmes locaux. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Quand on apprend à se connaître, quand on se connaît, j'allais dire, physiquement, qu'on se rencontre, des liens s'établissent, des échanges se font, et il y a donc un enrichissement pour tout le monde et une ouverture. Alors, vous êtes sûrement inspiré de ce que vous avez déjà fait à Chartres, j'imagine. Là, ce lieu central, cette maison de Dieu Cézaine à Tours, sera aussi bénéfique pour le quartier en lui-même ? D'une certaine façon, nous avions un pâté de maison et un parc d'un hectare qui ne servait plus depuis le départ des Sœurs, depuis une dizaine d'années, cette maison était... Donc, ça faisait tout un secteur assez mort, effectivement. Là, il va y avoir de la vie. Puis, une visibilité de l'Église, je crois que c'est important aussi. Ce sera un lieu, signe, pour tous les diocésains. Alors, votre maison diocésaine, c'est source de projet. J'imagine que dans le cadre de l'année missionnaire et de la fête, peut-être, de Saint-Martin en 2009, il va y avoir un certain nombre d'orientation que vous souhaiterez promulquer. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des pistes ? Il y a des choses qui sont en train d'avancer, c'est-à-dire que nous demandons non seulement à ces groupes de réfléchir sur les actes des apôtres, mais aussi, il y a ce que l'on appelle des assemblées où il y a des représentants de la plupart de ces groupes. On a été obligé de restreindre. On peut avoir des représentants des 450 groupes. On n'a pas le lieu pour. Et puis, ça demande une technique de gestion et de traitement qui nous dépasse largement. Où sont les urgences aujourd'hui ? Donc, il y a une centaine de personnes qui se sont retrouvées au cours de trois journées communautaires importantes où, effectivement, on a essayé de partager un petit peu les attentes. Donc, le problème des jeunes est extrêmement important. C'est quelque chose d'assez criant, cette attention au monde des jeunes. Qu'est-ce que souhaitent les jeunes ? Aujourd'hui, ils vous parlent directement à vous ? Alors, certains jeunes parlent directement, mais ceux qui me parlent j'allais dire la partie est déjà un peu gagnée. Ceux qui s'adressent à moi, ce sont des gens qui me connaissent, qui connaissent l'Église d'une certaine façon et qui souhaitent qu'on soit peut-être davantage présent, davantage engagé, davantage à l'écoute. Mais, ce qui m'inquiète plus, c'est tous ceux que je ne rencontre pas. Donc, mon souci, c'est de faire en sorte qu'à partir de ceux que je rencontre, d'autres soient sollicités, d'autres soient rencontrés, d'autres soient écoutés et que d'autres puissent partager ce qui est essentiel pour nous, notre foi en Jésus-Christ. Alors, Mgr Robertin, il reste très peu de temps. À l'occasion de la journée diocésaine missionnaire, vous n'avez pas pu être là malheureusement, mais vous avez souhaité que les communautés soient davantage appelantes. C'est-à-dire que chaque chrétien se munisse de cette mission d'appeler, peut-être, vous parliez de jeunes tout à l'heure, interpeller les jeunes. Oui. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que chaque jeune peut être aujourd'hui interpellé par l'ensemble de sa communauté ? Je crois qu'il est important qu'on se rende compte que les communautés chrétiennes doivent produire les ministres dont elles ont besoin. Et dans notre Église catholique, latine, il y a, nous avons besoin de l'engagement de jeunes hommes pour le service de l'Église et de la mission. Mais ça, ce besoin, il faut qu'il soit entendu, pour cela, il faut qu'il soit relayé. Il faut donc que les familles, il faut donc que les communautés paroissiales, que tout le monde se laisse interroger par ce besoin de servir l'Église et soit prêt ou à y répondre ou à aider à y répondre. Vous pensez que les jeunes ne sont pas assez interpellés aujourd'hui ? Ils n'ont peut-être pas cette question qu'on leur pose ? Je ne sais pas quelle image nous autres, ministres ordonnés, nous donnons. Je crois que c'est important aussi de nous interroger sur ce que nous donnons. Est-ce que nous donnons le témoignage de gens heureux de vivre ce qu'ils font ? Je crois que c'est extrêmement important. Dans toute vocation, dans toute décision, dans toute orientation, il y a toujours un processus d'une certaine façon d'identification qui se produit à un moment ou à un autre. et je crois qu'effectivement, nous, ministres, nous avons, ministres ordonnés, nous avons une responsabilité et nous avons à être signe là où nous vivons très fortement. Pour terminer, vous êtes quand même un diocèse qui peut regarder l'avenir avec confiance puisque, grosso modo, vous avez une ordination par an. Ça veut dire qu'en définitive, ces jeunes aujourd'hui, c'est la relève de demain, vous comptez quand même sur eux, ils peuvent être appelés. Non seulement ils peuvent être appelés, mais de fait, il y a une réponse. Nous avons actuellement huit séminaristes pour notre diocèse, pour le service de notre diocèse, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas énorme, mais huit séminaristes, c'est un signe. Je crois que c'est important. Donc nous pouvons de fait nous réjouir, mais il est important de ne pas baisser les bras et de continuer à bien comprendre et à bien faire comprendre l'importance de l'engagement et de l'engagement pour la vie. Alors on peut peut-être terminer par dire qui vont être ordonnés le 5 juillet à la cathédrale de Tours. Alors effectivement, il y a deux jeunes hommes qui vont être ordonnés le jour où nous célébrons l'ordination épiscopale de Saint-Martin, l'anniversaire de son ordination épiscopale. Nous avons un jeune séminariste qui a fait des études de musicologie et puis qui ensuite, dans le cadre de l'aumônerie des étudiants, a découvert justement cet appel et s'est engagé. Donc il est diacre et il va être ordonné prêtre. Et puis l'autre vient d'un milieu tout à fait autre, du milieu agricole et qui après s'être engagé, après avoir fait des études dans ce secteur-là, est en train d'avancer et je l'ai ordonné diacre l'année dernière et lui aussi va être ordonné prêtre tout prochainement. Donc un beau temps diocésain prévu le 5 juillet à la cathédrale de Tours. Mgr Bernard Nicolas Auberthin, un grand merci. Rendez-vous, bien sûr, sur le site du diocèse de Tours. Pour plus d'informations, www.diocèsedetours.catholique.fr L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre destination. On se retrouve en attendant sur internet www.kto.tv.com A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501